Le rachat face à face, le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne. Pour Paris, les trois points sont nécessaires et Paris attaque avec Laurent Robert sur Levitsky qui a relâché. Mais ballon sans conséquence pour la défense verte, mais déjà Laurent Robert pointe le bout du nez. Encore le Paris Saint-Germain avec Edouard Sissé. Un long ballon vers Nicolas Anelka, il n'y a pas de hors-jeu. Nicolas Anelka le contrôle, il a vu Levitsky, le gardien ukrainien, un petit peu avancer. Il le fixe, il a placé la balle et ça fait 1 à 0. Quatrième but de la saison pour Nicolas Anelka, un but pur. On l'avait dit, chanceux contre Bastia et face à Troyes, où son ballon avait été contré par Gezierski. Mais cette fois, il ne doit rien à personne. Réaction stéphanoise avec Panov, servi par Sanchez. Mais le Russe rate le cadre, Letizy était bien placé. Philippe Bergerot replace ses hommes. José Alozio est revenu du Brésil, il fera sa rentrée normalement le 30 septembre prochain contre Rennes. Deuxième mi-temps avec ce sandwich par Meux-Valem. Indigeste pour Christian et pour M. Sars. Pénalty, Okocha transforme et 2 à 0 pour le Paris Saint-Germain. Score déjà un petit peu sévère pour les Stéphanois. Encore un coup dur, Jean-Guy-Valem qui tacle Laurent Robert. Il a déjà été averti une première fois. C'est le carton rouge, le premier enduré par Saint-Etienne depuis le début de la saison. Coup franc de Robert avec la barre et le dos de Levitsky. Ça rentre et ça fait 3 à 0. Sixième but de la saison pour Laurent Robert qui marque à chaque fois au Parc des Princes contre Strasbourg, Sedan et Bastia. Et contre Saint-Etienne, c'est fait. Pédron. Pédron vers Sanchez. Laurent Robert touche son premier ballon. Et ça rentre. Il avait inscrit 3 buts la saison passée avec Sedan. Congratulation Bretonne avec Carteron. Laurent Robert marque pour Saint-Etienne. Et Paris encaisse son traditionnel but au Parc des Princes. Après ce marqué par Louboya de Strasbourg, Quint de Sedan et Prince de Bastia. Encore Paris à 11 contre 10. Laurent Robert, centre de Robert pour Christian. Troisième but de la saison pour Christian qui vient remercier son passeur. Levitsky est furieux. Et Saint-Etienne continue à être maudit au Parc des Princes avec ce score de 4 à 1. Robert nous arrêt déçu sur le score. Mais pas sur la manière parce que Saint-Etienne est bien meilleur que contre Lyon. Ce n'était pas difficile, il est vrai. Avec ce ballon pour Cissé. Erreur de Metomo qui remet à Nicolas Anelka. Doublé d'Anelka. C'est la plus sévère défaite endurée par Saint-Etienne dans toute l'histoire du football ici au Parc des Princes. 5 à 1. Ce sera le score final. Allez.